qui a fait un travail remarquable sur le crimi, le roman policier allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je remercie tout particulièrement Corinne Neldey qui oeuvre pour la première fois au Gouéland-Masquet. C'est la présidente de l'association 813. Et donc c'est elle qui va mener cette rencontre avec Vincent. Pour tous ceux qui oeuvrent pour ces rencontres, pour les littératures policières, pour les littératures populaires. Donc on est tous les deux des universitaires. Donc je vais présenter Vincent Platini. Je pensais qu'on allait le faire, mais ça me fait très plaisir de présenter Vincent Platini. Vincent Platini, universitaire à Berlin, qui travaille sur la littérature française actuellement dans une université en Allemagne. Je ne me trompe pas ? Il fait vos études, vous avez étudié la littérature, le cinéma, de culture, on va dire, populaire. Voilà. Pardon, je parlais peut-être un petit peu trop fort. Et le thème de notre débat, si on peut dire débat, le thème de notre présentation, c'est deux mots, littérature populaire à l'âge d'or. Donc moi je vous propose de commencer par définir le mot littérature populaire. Et puis on verra en quoi ça a pu être un âge d'or sous le 3ème Reich. Donc littérature populaire, Vincent. Littérature populaire à définir très rapidement comme ça, ça va être... Vous entendez ? Parce que j'ai l'impression que mon micro fonctionne, alors j'ai l'impression que... Ouais. C'est bon, c'est bon. Merci messieurs. Messieurs là. Bon, pour aller rapidement, puisqu'on pourrait passer des heures et des heures à définir la littérature populaire, on... Tout simplement, la littérature populaire, c'est une littérature qui peut être lue par le plus grand nombre, qui est accessible au plus grand nombre et tout simplement est distribuée, peut être distribuée en masse. Ensuite, on peut un petit peu compliquer le débat dans la mesure où littérature populaire, parfois, en tout cas dans les années 1920, 1930, 1940, c'était presque antinomique. Sous-entendu, si c'est populaire, c'est pas vraiment de la littérature, c'est de la sous-littérature. Ensuite, sous le 3ème Reich, le terme de populaire est absolument pas neutre. On n'utilisait pas le mot allemand populaire, mais folk ou folkisch. C'est-à-dire le peuple. Or, tout ce qui était considéré comme appartement au peuple allemand, folkisch ou folk, ça pouvait être tout simplement compris comme racialement pur. Donc, la littérature populaire sous le 3ème Reich, ça peut très rapidement prendre une connotation, la politique, idéologique, un petit peu borderline. Borderline. Borderline, ce qui va très très bien au Polar. Donc, on vous propose de survoler, parce qu'en une demi-heure, on va pas avoir le temps de définir complètement deux essais qui sont absolument magnifiques. Moi, je ne suis pas une littératrice. Voilà, je travaille pas beaucoup dans la littérature. Mais pourtant, je me suis régalée à lire les deux essais de Vincent Platini. Donc, lire, s'évader, résister. Ce qui va être le thème d'ailleurs, ce qui va être le plan, lire, s'évader, résister. Et c'est sur la culture du sous le 3ème Reich, aux éditions de la Découverte. Et puisque nous sommes dans un festival de romans policiers, on va peut-être plus axer la littérature populaire sur une anthologie du récit policier sous le 3ème Reich. Crimi, qui était le nom des romans policiers, qui est toujours d'ailleurs un. Crimi, ça reste... Crimi, c'est un diminutif pour Criminale Romane. Voilà. Donc, Crimi, on peut vraiment le traduire par Polar. Édition du Jeanne Anna Carcisse. Et donc, bon, parce que je fais partie de l'association 813, je suis très fière de dire qu'il y a deux ans, vous avez eu le trophée 813 du meilleur essai. parce que c'était vraiment dans l'année ce qui nous avait appris le plus de choses sur la littérature policière. Crimi, donc, 33-45, la dictature nazie. On a l'impression que la culture, nous, quand on ne connaît pas grand-chose, on a l'impression que la culture a été laminée, qu'il n'y a rien eu. Au contraire, en particulier au niveau de la culture populaire, il y a eu un essaim, 3000 romans policiers entre 1933 et 1945, c'est ça ? C'est ça. Et si je me souviens bien, il y a eu un pic en 1936-1937 de l'ordre de 400 nouveaux romans policiers qui arrivent sur le marché. Donc, vraiment, une production assez importante. Donc, effectivement, on a tendance à voir le Troisième Reich comme une dictature implacable, comme un régime absolument sanguinaire, ce qui est vrai au demeurant, mais on oublie très souvent que le divertissement populaire, les loisirs, la société de loisirs, s'est développée sous le Troisième Reich. Tout simplement parce que le régime nazi s'est appuyé sur le divertissement. Le régime nazi avait fait une promesse aux Allemands, c'était que ça aille mieux par rapport à la République de Weimar. Et la promesse a été en partie tenue, puisqu'ils ont œuvré, ils ont tenté, réussit, à développer les loisirs de masse. On a tous des exemples en tête, comme le cinéma, sous le Troisième Reich. Le cinéma, il y a eu un investissement important. Les premiers films couleurs, c'est sous le Troisième Reich, tout simplement. L'Allemagne était là... Excusez-moi, donc avant les États-Unis, le cinéma couleur est arrivé... Les premiers films couleurs... C'est en Allemagne, après le Troisième Reich. C'est sous le Troisième Reich. C'est quand même à noter, quoi. Sous... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, non, non. Il y a aussi la radio qui se développe. Enfin, ce qu'on disait, les postes de radio, les fameux Fox & Fingers. Donc, la radio arrive dans les foyers, ce qui veut dire la musique arrive dans les foyers, les pièces radiophoniques arrivent dans les foyers. Bon, les discours politiques aussi arrivent dans les foyers, mais ça fait partie du jeu. Ou, tout simplement, les organisations de vacances, comme la Kraft, la Dorf Schroeder, qui organisait les loisirs des masses. Donc, il y avait, en fait, une société de loisirs extrêmement maillée sous le Troisième Reich. Alors, pourquoi il y a eu 3 000 romans policiers ? Pourquoi il y a eu des dizaines de milliers de divertissements ? Vous dites à un moment dans ce... Dans cet essai, lire ses vallées résister, le divertissement est d'un détournement du regard. C'est intéressant sous le Troisième Reich, mais... Enfin, bon, c'est intéressant aussi à toutes les époques, y compris à la nôtre. Oui. Il y a toujours cette idée du divertissement qui est un détournement du regard. On s'abrutit pour avoir les massacres, notamment sur le Troisième Reich. Il peut... Enfin, je vais prendre juste un exemple qui est dans le Crimée. Une nouvelle qui date de... Fin... Fin 1944. Fin 1944. Donc, le territoire allemand, il a miné. Ça sent plutôt le sapin, dirons-nous, dirons-nous, pour le Troisième Reich. Et il y a une nouvelle qui est publiée, que j'ai traduite là, par une maison d'édition clairement dirigée en sous-main par la SS. Dans cette nouvelle qui se déroule en Allemagne, il n'y a pas une seule référence à la guerre. On mange bien, on se déplace dans tout le territoire sans aucun problème, on rigole. C'est, proprement, je vais proprement parler, hallucinant. Il n'y a pas... Enfin, on est dans une Allemagne où tout va bien fin 1944. Donc, c'est... Il y a une fonction lénifiante, si on veut, anesthésiante du divertissement. Ensuite, il y a effectivement un détournement du regard dans la transformation de certains thèmes, de certains personnages dans le roman policier ou dans le roman populaire en général. Il y a des... Dans le roman policier, quelque chose assez intéressante, on voit de moins en moins de criminels puisqu'on... Ils sont éliminés. Voilà. On va déplacer la tension vers les policiers. Donc, et puis officiellement, il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de crime en Allemagne. Donc, on arrive à des situations assez intéressantes. On a des... des crimis sans crime. Donc, ça reste assez... ça reste assez bizarre. Et il y a des disparitions un petit peu plus glaçantes. Quand on compare les discours politiques, les articles dans les journaux, la propagande de l'époque, il est toujours question du criminel juif, du criminel juif, etc. Dans les romans policiers de cette époque, il n'y a quasiment pas de personnages de juifs. On en trouve peut-être deux ou trois. Allez. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure... Il n'existe pas. Voilà. Les figures de juifs, le personnage de juif a été rayé de l'imaginaire dans le divertissement. Si vous voulez exterminer une partie de la population, il faut déjà la faire disparaître de la conscience des gens. Et la littérature reste la conscience des gens, donc on l'élimine complètement de tout ce qui peut être roman romanesque qui va arriver dans le populaire. donc on peut dire... Il me semble à la lecture de ces deux essais qu'on va avoir deux types de romans. Donc le premier, c'est celui qui va être sous la censure, qui va tout simplement être à la botte, on peut dire à la botte des nazis et vous dites... C'est très simple, dans cet essai, j'ai extrait une phrase. Le roman policier prolonge les valeurs disciplinaires en incorporant au public un système de valeurs et de contraintes, de valeurs et de craintes et de surveillance. Les romans policiers, un peu plus loin, vous dites les romans policiers qui fustigent les plaisirs criminogènes. Donc, le roman policier, pour les nazis, c'est tout bénef, entre guillemets, en étant très trivial, c'est très facile de donner au peuple du roman policier. C'est très facile et ce n'est pas très facile, forcément, puisque, d'un côté, on a effectivement des romans policiers qu'on pourrait dire à teint de brune, on va dire. Plutôt que de parler de romans noirs, on va parler de romans prins et qui vont véhiculer certaines valeurs et surtout qui vont faire comprendre aux lecteurs, aux Allemands, que le territoire, que l'Allemagne est maintenant bien contrôlée, que la police trouve toujours et qu'il ne sert à pas plus à grand chose de faire des crimes. À partir du moment où on est criminel, on va se faire arrêter. Bon, le seul problème, c'est que si vous faites un roman policier comme ça, c'est ennuyeux. On parle de littérature populaire, il faut aussi que ça plaise au public. Donc, on va avoir certains romans de teinte brune mais qui vont se retrouver confrontés au problème de comment plaire au public en faisant, en produisant une littérature de discipline, une littérature de contrôle. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc, c'est compliqué, donc, alors, il va y avoir une censure, forcément. Enfin, ça, je pense que toute personne qui assiste au débat imagine qu'il va y avoir une censure très importante à tous les niveaux, tous les niveaux de la culture, cinématographique, littéraire. On va lire tous les romans avant qu'ils soient publiés. Sauf que cette censure, on peut se référer un petit peu à ce qui se passe maintenant par rapport à des caméras, par rapport à des choses comme ça. On ne peut pas tout voir au travers, quoi, finalement. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, est-ce que dans tout ce que vous avez lu, quels sont des auteurs ou des romans qui sont tranquillement arrivés au public allemand alors que ça aurait dû largement être arrêté par la censure ? Alors, quand on parle de censure, il y a quand même un détail important pour la littérature populaire. C'est que c'est une littérature de masse avec une grosse production. Là, on a parlé de 3000 romans entre 1933 et 1945, mais il y avait de romans policiers. Mais il n'y avait pas que les romans policiers. Il y avait aussi la littérature à l'eau de rose, la littérature de science-fiction, etc. Donc, ce que tu disais à l'instant, la censure, il y avait certes une censure, mais la censure ne pouvait pas tout lire. C'était une littérature de masse et la censure était, au bout d'un moment, débordée par la production. Ensuite, effectivement, la littérature a été mise au pas, sous le troisième Reich, mais le roman policier n'était pas considéré comme de la littérature. Donc, parfois, enfin même parfois, mais assez souvent, ça pouvait passer un petit peu entre les mailles. Oui, parce que, excuse-moi, je t'interromps puisqu'on s'est tutoyé, je continue à tutoyer. Dans ce livre, il y a une phrase, alors moi, qui défend la littérature policière, ça m'émeut énormément. Ce n'est pas une véritable lecture, c'est une occupation, même pas de la littérature. Donc, en fait, on ne s'en occupe pas de la littérature policière. C'est très séditieux, ça va être génial. Oui, on ne s'en occupe pas. Très souvent, on va considérer que, enfin, le terme qui revient, c'est que c'est une littérature harmless, c'est-à-dire anodine, qui ne peut pas faire de mal. Donc, forcément, on a un petit peu tendance à négliger. Ensuite, il y a certains auteurs qui vont se dire, puisque la littérature reconnue, la grande littérature, entre guillemets, est super contrôlée, je vais peut-être me tourner vers la littérature, le roman policier, pour avoir de plus grandes latitudes, une petite liberté. et tout ça, en continuant à affirmer dans leur roman, non mais, on est de la petite littérature, on est vraiment inoffensif, on ne peut pas faire de mal. Mais, ils vont glisser certaines critiques du régime, une certaine ironie, une certaine subversion. Et, je parlais tout à l'heure de la censure un petit peu débordée. imaginez-vous un censeur, un pauvre censeur qui doit se lire une pile de bouquins à 2h du matin, qui n'a plus de café, c'est la guerre en plus, à 2h du matin, plus de café, plus de cigarettes, il peut laisser passer des choses, surtout que certains auteurs un petit peu malins camouflaient leurs critiques où tout simplement déplaçaient les passages un petit peu borderline, un petit peu subversifs, en plein milieu du roman. Donc, les censeurs, souvent, ils disent le début, la fin, un petit peu en diagonale et en plein milieu du roman, il y avait un passage critique qu'il pouvait laisser passer. Alors, il a bu beaucoup de café ou bu beaucoup de cigarettes, mais le censeur, voilà, alors vous, vous citez dans Crimi, aussi bien que dans Lire, c'est-à-dire résister, un passage, vous expliquez, quand même, c'est au niveau ultime, mais n'empêche que, voilà ce que cite Vincent Platini. Et là, comment faire ? Et là, on est dans la subversion. Le censeur doit prouver que certains défauts littéraires de l'ouvrage ne sont pas dus au hasard, mais que l'auteur a utilisé délibérément telle expression équivoque ou qu'il a intentionnellement construit telle phrase. Donc, en gros, tout passe, tout passe, et donc, vous avez dû retrouver dans des romans que vous avez lus, pardon, si il y a un bon d'un émocro, excusez-moi, vous avez dû retrouver récemment des choses qui sont passées très facilement, parce que cette censure, elle ne peut pas passer, quoi. quand on dit tout passe, bon, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas pousser Hitler dans les ordines, il y a quand même, il faut rester un petit peu dans l'acceptable, mais effectivement, on peut mettre certains passages critiques, et si la censure nous demande des comptes, enfin, si la censure demande des comptes, on peut dire, oui, mais, non, c'est une erreur, c'est vous qui surinterprétez, ce n'était pas comme ça que j'ai voulu le dire, et il y a toujours cette excuse de dire, ouais, mais c'est un roman policier, vous faites la mauvaise littérature, donc forcément, il y a des fautes dedans, il y a des, ce n'est pas si bien construit que ça, vous donnez trop d'importance à ce genre de détails. Donc, il y a ce que on pourrait appeler une espèce d'immunité par le mépris dans, pour le roman policier, c'est-à-dire que, comme ce n'est pas considéré comme de la très grande littérature, on va se permettre certaines choses et on va toujours après dire, non, il ne faut pas nous prendre trop au sérieux, on est juste trop mauvais pour être dangereux, alors que ce n'est bien sûr pas le cas. Alors, je cite encore une phrase de Vincent Platini dans l'Irse et Vadé Résisté, c'est Brecht, Bertolt, de son prénom, qui disait, qui conseille d'opter pour la forme méprisée, franchement, si il était là, je ne sais pas si on irait vraiment le voir, il conseille d'opter pour la forme méprisée du roman policier afin de glisser des descriptions de mots sociaux. Bertolt Brecht, il propose, voilà, donc on va cacher sous des formes policières une critique sociale, finalement. Donc, à cette époque-là, c'est la première peine du roman policier, finalement. Oui, personnellement, si Bertolt Brecht était là, je pense que j'irais lui parler quand même. Oui, moi aussi, franchement, mais j'aime beaucoup le roman policier. En plus, il aimait beaucoup le roman policier, brecht, donc c'était, quand il parle de forme méprisée, c'est avec beaucoup de bienveillance. Le texte, là, que vous venez de citer, c'était un texte qui était intitulé « Dirus pour dire la vérité ». Voilà, ce qu'il y a dans ce roman, dans ce thé, c'est pardon. « Dirus pour dire la vérité », qui était paru durant l'exil de Brecht et ce texte avait été republié sous forme de tract et les tracts avaient été renvoyés en Allemagne pour, justement, un clandestinement en Allemagne pour, justement, essayer de motiver, d'inciter certains auteurs à glisser de la critique sociale dans le roman policier. Un auteur dont on va peut-être parler qui s'appelle Adam Koukhoff qui était un interneur intellectuel patenté, c'est-à-dire, dans les années 20, il était docteur en littérature, il était dramaturge dans les grands théâtres de Berlin et à partir de 1933, il va se tourner vers le roman policier alors que ce n'était pas du tout, vu son parcours intellectuel, ce n'était pas du tout ce qui n'était pas du tout prédestiné à ça, mais de manière très réfléchie et de manière tout à fait théorisée, il va se dire, moi, je vais prendre le roman policier pour glisser une critique sociale. Il a écrit plusieurs romans, plusieurs nouvelles qui sont excellentes à mes yeux, des nouvelles qui étaient publiées mais dans des grands magazines tirés à plus d'un million d'exemplaires, jusqu'en 1942-1943, puisqu'en 1942, il a été arrêté puis jugé et exécuté par le régime, tout simplement parce qu'il faisait partie d'un groupe de résistance, de résistance, l'orchestre rouge, les Routes Capel, et il avait participé à pas mal d'actions clandestines. Bon, il a été exécuté mais il nous reste ses romans et en relisant ses romans, on se rend compte qu'il y avait vraiment une subversion, une critique voilée entre les lignes d'une manière très très forte et très très subtile à chaque fois. Il y a dans Crimi, j'ai traduit deux textes de lui dans Crimi, tout simplement parce qu'ils sont excellents d'un point de vue littéraire et un vrai style, et il y a la première nouvelle, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui raconte comment en plein milieu d'une répétition, un acteur fou prend la scène d'assaut et force la troupe de théâtre à le regarder jouer en les menaçant d'un révolver. Et au fil de la nouvelle, on se rend compte que cet acteur fou, un artiste raté, s'attribue tous les rôles et que c'est en fait un véritable petit dictateur sur scène. Ce genre de... c'est une nouvelle qui, bien sûr, envoie une pique contre la dictature. C'est à plusieurs degrés de lecture, forcément. C'est à plusieurs degrés de lecture, forcément, d'autant plus que... Enfin, il fallait voiler cette surversion, d'autant plus que cette nouvelle avait été publiée dans le Baitset, qui était le plus gros magazine de l'époque et qui était, je dirais, à un million et demi d'exemplaires. C'est un dos qui serait à un million et demi d'exemplaires. Voilà. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, par ce genre de tactique, de camouflage littéraire, il était possible de diffuser en masse une critique du régime. Il y a Kouchkof. Donc, est-ce que... Quelle est l'histoire ? Voilà, on est en 2018. Quelle est l'histoire d'auteur ? Parce que les résistants, les résistantes en France, en Allemagne, je pense qu'ils ont eu, entre guillemets, à un moment ou à un autre, l'aurore de gloire. Or, les littérateurs, des gens qui ont résisté de cette manière-là. Est-ce que, par exemple, voilà, je connais la réponse, mais ça m'intéresse de l'entendre de votre voix, Kouchkof, par exemple, on ne peut pas actuellement, à part sur une ou deux nouvelles dans votre essai, on ne peut pas le lire en français. est-ce que des gens qui ont été des résistants de la littérature dans le roman policier, dans le roman populaire, à cette époque-là, peuvent être remis en lumière actuellement ? C'est un petit peu compliqué. Parmi les auteurs résistants allemands dans la littérature, il y en a quand même pas mal qui ont été remis au goût du jour en Allemagne ou en France, mais c'est dans la littérature reconnue. Si l'on pense à des types comme Bergen-Groen ou des personnes comme ça, pour les germanophones. En revanche, en ce qui concerne la littérature populaire et le roman policier, non. Parce qu'encore, en Allemagne, même si ça a changé depuis une dizaine, vingtaine d'années, pendant très longtemps, en Allemagne, le roman policier n'a pas été considéré comme de la vraie littérature. En France, on a eu, on va dire, un tournant critique entre les années 1960, 70, 80, avec des types comme Manchette... Avec le néo-polar. Avec le néo-polar, avec des types comme Manchette qui ont montré que le roman policier avait une forte valeur intellectuelle, qu'on pouvait avoir une critique sociale, une réflexion sur la société et que c'était pas de la sous-littérature, bien au contraire. En Allemagne, ça a un petit peu de retard. Donc... Pourquoi ? C'est important de se dire pourquoi un retard ? C'est justement parce qu'il y a eu cette dictature nazie, quand même. Non ? Ben, non. Pourquoi ça a eu un petit peu de retard en Allemagne ? C'est... Je n'ai pas vraiment de raison. C'est juste que le tournant critique s'est fait... J'ai limé ma question. Donc, s'il n'y a pas eu de retard, c'est que donc, on est à l'heure actuelle, après les années 70, 80. Donc, il y a maintenant un roman noir qui se développe en Allemagne. Oui. Oui, oui. Il y a... Non, enfin... Apparemment, on ne sait pas si évident que ça. Je ne suis pas... Enfin, bon... Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, oui, je ne suis pas... Enfin, non, je vais... Roman noir, tel qu'on l'entend en France, bien évidemment. Enfin, je vais... Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas un grand, grand fan de la littérature policière allemande contemporaine. C'est pas bénin. Enfin, forcément, la cause et la conséquence... Non, je ne sais pas, je dis ça... Je ne dis rien comme dirait l'autre, comme dirait les adolescents. Mais parce qu'il y a eu cette... À la fois, ce diktat, cette censure, et puis cette résistance, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la littérature des années 70 en Allemagne, dans certains pays, a pâti, peut-être, de ces années-là, forcément ? Alors qu'en France, elle a pu se libérer, ou le terme étant... Il faudrait aussi se poser la question de l'état de la littérature policière dans la RDA. Il y a aussi... Oui, après, il y a eu la Meille de Ouest à la Meille de l'Est. La RDA n'a peut-être pas vraiment oeuvré à l'essor de la littérature, à l'épanouissement de la littérature. Enfin, c'est aussi une hypothèse à laquelle on peut réfléchir. En RFA, il y a eu, pendant très longtemps, quand même une hégémonie écrasante de la littérature américaine anglo-saxonne. Et, bon, ouais, personnellement, là, ce que je vois de la littérature policière contemporaine en Allemagne, c'est encore beaucoup de thrillers avec des tueurs en série, ce genre de choses qui, moi, ne m'excitent pas beaucoup. Qui n'est pas vraiment une critique sociale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui n'est pas une critique sociale. Et, il y a aussi quelque chose qui marche très, très fort, c'est tout ce qui est polars régionaux. Ça, ça fait floresse. Et c'est plus, en fait, on parle de son patelin plutôt que de parler de la société. De la société en général. Même si je n'ai pas une haine farouche du polar régional. Une haine farouche ? Non, je n'ai pas de haine farouche justement du polar régional, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment parler de romans noirs à ce niveau-là. Et donc, on revient, vous avez parlé à un moment donné des traductions. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que finalement, dans les années 30, entre la popularisation du papier, le papier est devenu très peu cher, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. C'était aussi, si la culture populaire a pu se développer, c'était aussi l'époque. C'était aussi l'époque du papier pas cher, c'était aussi l'époque de nombre de romans. Quid des traductions entre 1933 et 1945 ? Qu'est-ce qui a pu devenir tout simplement le roman policier anglais, le roman policier américain ? Est-ce qu'il y a une traduction ? Est-ce qu'il y a une censure ? Est-ce qu'on a laissé passer ? Alors, pour répondre rapidement, puisque j'entends qu'il y a 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Pour répondre rapidement... On parlait de censure ! Voilà. Roger ! Pour répondre très rapidement, oui, il y avait... L'Allemagne a été aussi touchée par le raz-de-marée anglo-saxon. Et au début de la période nazie, environ 60% des polars sont des polars traduits. Bien évidemment, au fil du temps, ça va un petit peu se tarir, voire complètement à partir de 1940, c'est terminé. D'autant plus que le régime n'accorde plus de crédit, enfin, refuse de donner des devises pour l'achat des droits étrangers. Donc ça commence à devenir très compliqué. Mais d'une manière assez intéressante, il y a beaucoup de romanciers allemands qui vont prendre des pseudos américains ou des pseudos anglais, tout simplement parce que le public voulait continuer à vouloir du roman anglo-saxon. Donc, ils se sont dit, hop, d'accord, on ne peut plus traduire, mais on va quand même continuer à donner une espèce de simili ou d'ersatz, pour parler un an allemand, de romans policiers anglo-saxons. Donc c'est aussi ça qu'on pourrait appeler de la littérature populaire. C'est une littérature qui doit se conformer au goût du peuple, au goût d'un moment. Et à partir du moment où... Se conformer, c'est quand même un terme, c'est très particulier, se conformer. Ça veut dire qu'on va aller vers un discours... C'est marrant parce que je pense au discours des élus ce matin et de Marie-Françoise et tout. Quand on parle de populisme, c'est quand même... On va aller se conformer vers un discours très populisme. Populisme, folk. On revient à ce mot de folk, non ? On va se conformer à un discours populiste, mais c'est en fait plutôt l'inverse qui va se passer. C'est que les nazis essayent justement de déterminer le goût du peuple, mais très rapidement ils se rendent compte que le peuple, même si l'entité peuple n'existe pas, mais c'est très difficile de faire aimer, de décider de ce qui va marcher ou de ce qui ne va pas marcher. on est dans cette littérature populaire dans un cas très simple, c'est que c'est une littérature qui doit être commerciale, qui doit être assez rentable. Donc, tout simplement, il faut plaire aux clients, il faut réussir à vendre. Et forcément, cette nécessité commerciale va tempérer l'idéologie nazie. Donc, le roman policier a pu aussi continuer à se vendre, à se produire, même s'il était assez mal vu du régime, parce que ça marchait commercialement, c'était rentable. Le consumérisme prime tout, finalement. Oui, on peut dire ça. C'était dans une rencontre de Polar, justement, où quelqu'un m'avait dit bon, au final, tant qu'il y a de l'argent, il y a de l'espoir. Effectivement, tant qu'on continue à vendre, il y a toujours de l'espoir. Alors, je vais peut-être vous désespérer un petit peu puisqu'on n'a plus que deux minutes. Donc, dans Lire, S'évader, Résister, Vincent Platini explique, pardon, traduit un article qui est paru « Si je ne m'abuse » en 1937. Vous êtes tous férus de romans policiers, vous lisez tous des romans policiers ? Ça vous arrive ? Ça vous arrive ? Eh bien, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour la lecture suivante. Enfin, vous pouvez encore partir, mais si vous voulez, vous pouvez rester. le lecteur de Crimie. Crimie, donc, c'est le roman policier allemand et ça existe toujours. Le lecteur de Crimie est un éternel insatisfait qui, en désaccord avec son entourage, donc avec le Reich, cherche à fuir par la lecture. la plupart, la plupart, vous tous, sont nerveux, impatients. On saute quelques lignes, vous mettez des petits pointillés. Les ruminations fréquentes chez ce type de personnes provoquent par contraction interne des troubles de la santé, dérèglement des glandes. Vous allez être malades, messieurs, mesdames. Ça, c'est pas dans le texte de Vincent Platini, c'est moi qui le rajoute. Vous allez être malades. Il s'agit, le lecteur de Bollard, il s'agit d'une nature faible et pessimiste. Les hommes n'ont pas la force de caractère nécessaire pour améliorer leur sort et les femmes, les femmes qui, par ces lectures, vont contre leur instinct, sont tout simplement madame dégénérée. Voilà, voilà, en 1937. Donc Vincent Platini explique quand même que c'est un texte limite, que ça a été quand même très rare. La phrase, enfin parce que... Je me suis trompée dans l'actualité. Non, mais c'est juste pour resituer, c'est qu'à la fin de Crimi, j'ai traduit 3-4 articles critiques, enfin de théorie littéraire de l'époque pour montrer comment c'était considéré le roman policier et je rajoute juste parce que la phrase est assez drôle, c'est dès lors, nous pouvons affirmer que la femme qui prend un plaisir durable à ces romans est une femme dégénérée. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Donc... Je suis pour le plaisir durable aussi, mais... Pour le plaisir durable. Il y avait le développement, maintenant il y a le plaisir. Polar se doit de lire cet essai et puis ceux qui sont plus sur la littérature policière, Crimi, aux éditions Anna Carcis. Merci beaucoup Vincent Flatini. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci à tous. Merci à Roger. Merci à vous.